Musique Salutations ladies and gentlemen, on se retrouve pour un jour, un épisode, toujours encore, toujours sans dormir, avec le chasseur de progrès Blazant Cave. J'avais hâte de redire cette intro, et on ne perd pas de temps tout de suite, pif, on était sur la carte au trésor quand on s'est quitté hier, et bien on y va tout de suite, parce que j'ai vu qu'il n'était pas si compliqué que ça à trouver. Là je me permets de courir parce que j'ai de quoi manger, vous voyez, il fait jour, je vais pouvoir récupérer tout ce qui a cramé ou qui s'est fait tuer par les golems, tiens j'ai récupéré de la ficelle au passage, ça c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que peut-être, peut-être j'aurai la possibilité, ah ça doit être juste à côté là, de faire une canne à pêche. Et même si c'est pas mon truc, dans le Blazant Cave ça va sûrement m'aider. Alors quand on a une carte au trésor, il faut se mettre sur la petite croix, sur la petite croix, et puis il faut creuser. Et comme j'ai fait une pelle en bois, on va en profiter, on s'est fait des outils en bois, donc on va pas les gâcher. On va pas gâcher, on va les utiliser avant de gaspiller les outils en fer. Alors, est-ce que j'ai de la chance ? Je suis bien dessus, hein, ouais. Ouais, il doit bien être par là. Hop. Allez, allez. Le petit coffre, où est-il ? On va me dire à faire un trou. De folie, quand même. Où es-tu, petit coffre ? Où es-tu ? Le voilà ! Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, le trésor. Oh là là, trésor de folie en plus. On a du diamant, mais dès le deuxième épisode, j'ai du diamant. Mais non, mais c'est trop beau, ça, pour être vrai. Allez, on casse tout. Hop, et on récupère. Bam, 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 bam. Et la pluie de progrès. Non, mais cette partie commence trop fort, vous allez dire que j'ai trop de chance. Bah ouais, bah il en faut en même temps. J'ai fait plein de parties en hardcore où je n'avais pas autant de chance. Donc, peut-être que pour le challenge, et ceux qui aiment le challenge, vous serez déçus. Moi, je vous avoue que j'aime bien commencer comme ça, avec un peu de chance. De Lucky Holch, comme on appelle ça chez moi. Parce que, bah, ça fait toujours du bien. Et là, ça fait vraiment du bien. Franchement, là, 5 diamants directs. On va commencer à pouvoir réfléchir. Et c'est quoi ça ? Une potion de respiration aquatique. Une autre épée en fer. Mais non, mais c'est trop beau. Et du poisson, de la morue cuite et du saumon cuit. On a de la bouffe en plus. Et des émeraudes. Non, mais c'est le Pérou. C'est le Pérou. Moi, je vous dis, c'est pas possible d'avoir autant de chance. Là, non, ça commence très très fort. Faut bien avouer que là, ça commence très fort. D'ailleurs, on va libérer le monsieur, là, parce qu'il est quand même un peu bené, lui. On va lui ouvrir la porte. T'arrêtes d'être bête, toi ? Hein ? T'arrêtes d'être bête ? Mais non, mais, mais non, mais. Ah, plus de métier, du coup. Ah là 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 là. Il n'y a plus beaucoup de villageois. Il va peut-être falloir les aider à faire des bébés, là, parce qu'ils ont un peu du mal. Je vais récupérer ça, d'ailleurs, parce que je vais peut-être pouvoir trade avec eux. La bouffe, on garde. Ça, on met en sécurité, aussi. L'épée, pour un certain, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Ça, ça se mange. Les émeraudes, j'ai dit les diamants, on met en sécurité. Un cœur de la mer. C'est le paradis, moi, je vous dis, ce début d'aventure. Bon, bah, la première carte au trésor, on la garde, on sait jamais. On se fera peut-être un petit plaisir. Bon, alors là, je suis vraiment en mode survie. J'ai même pas réfléchi encore à ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on va build ? Est-ce qu'on va partir en exploration ? Donc, n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis à ce sujet, d'ailleurs. Parce que peut-être que vous n'avez pas envie que je reste là. Voilà. Moi, vu tout ce que je viens de récupérer, ça ne me dérange pas. Je crois que j'ai fait le plein. Donc, c'est pas gênant. Ce que je voulais faire, c'est aller voir un villageois. Voir s'il voulait bien trade avec moi. Hop. Eh ben, ouais, mais c'est nul ce que tu vends, toi. Il n'y en a pas un autre, là. Il y avait un autre villageois par là-bas. Allez. Un villageois qui vend un truc sympa. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que ce sera comme villageois, ça, en plus ? Toi, là, t'es quoi ? Ah, t'es maçon. Les maçons, ils vendent des briques. Avec ça, on est bien. Mais au moins, ça va me rapporter juste pour 10 briques. Paf, un progrès de fait. J'ai commercé et ça me rapporte 2 émeraudes. Donc, ça valait le coup. Ça valait carrément le coup. Merci, monsieur. Ah, mais j'avais pas vu... Si, j'ai déjà vu ton coffre. Toi, je t'ai déjà pillé. Ok. T'achètes quoi, sinon ? De l'argile. Ok, ben, j'en ai pas vu, par contre. Ça, par contre... Ah oui, là, c'était l'alambic. Là, il y a des bottes de paille. Ça, c'est bien aussi, les bottes de paille. Là, ben, il y a des chevaux. Il y a des plantes citrouilles et de ceci et de cela. D'ailleurs, ça doit être un progrès de récupérer des bottes de paille, non ? Même pas. Hop. On va quand même les récupérer parce que bottes de paille égale blé égale pain. Donc, quand je vais commencer à tomber en rade de nourriture, je vais pas m'en plaindre. Tiens, des petites graines. Zoup. Hop. 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 Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de lits dans ce village. Comment ils peuvent faire des bébés ? Parce que là, il y a un lit de libre, ça doit être pour lui. L'autre lit où je... Là-bas, personne n'y va. Pourquoi personne n'y va ? Ah, ils sont étonnants. Tiens, là, j'ai vu de la canne à sucre. Bon, on va profiter qu'il fait jour. On va continuer à se balader parce que, vu ma chance, pour l'instant, on va pas se plaindre. À chaque balade, j'ai trouvé des trucs cools. Donc là, on va déjà aller chercher la canne à sucre. Ouf. Voilà. Il n'y a même pas besoin de faire de la culture. Moi, je suis en mode chasseur-cueilleur, là. C'est le début d'une aventure. Mode chasseur-cueilleur. Donc, je ne vais pas partir trop loin parce que j'ai essayé plein de choses dans mon coffre, quand même. Donc, faisons attention. Et essayons de voir ce qui nous attend tout autour, là. Des fois, il y aurait encore d'autres nouveautés de la 1.20. Je vous rappelle qu'on a déjà chopé hier les trucs-chmuches dont je me souviens déjà plus du nom. Qui permettent de faire des armures custom. Ça, c'est cool. On va pouvoir décorer nos armures en diamant ou en netherite. Ça, ça va être vachement cool. Donc, vous vous en doutez. Le début de cette aventure, ça va être surtout de survivre. Donc, de se balader un petit peu. Voir tout ce qu'il y a autour de ce village dont je me suis déjà pas mal écarté. Là, je ne le vois plus. Et puis, de se stuffer. De s'équiper pour être bien. Et puis, il faut un peu... Mais pour l'instant, c'est un monde bof. Alors, je suis hyper chanceux. On est d'accord. Mais bof au sens où je n'aime pas trop la savane, déjà, à la base. J'ai beaucoup joué la savane en faisant l'aventure pillage-défense avec le Gentleman of Craft. Et il fait une petite overdose. Et donc, du coup, j'aime bien quand je trouve autre chose. Oh, la forme là-bas est intéressante. Ça fait des... Donc là-bas, il y aurait un peu de désert, on dirait. Hop. On va courir un peu, vu qu'on a de la nourriture. Ah, il y a des formes intéressantes par là. Ah, et là, il y a des grottes intéressantes. Ouh ! Très intéressante, cette grotte, même. Mais il y a du monde dedans. Donc, on va attendre d'avoir un peu de matériel. On ne s'est pas armuré du tout, là. Donc, on va être prudent. On fait notre petit tour de repérage, pour l'instant. Là-bas, on dirait qu'il y a même un bout de messa. Là, si je ne m'abuse, on va les voir. On va les voir. On ne va pas rester dans le doute. Eh ben oui ! Un petit bout de messa. Un petit bout de messa. Ça, c'est intéressant, parce que si jamais il y a une mine dans le messa, eh bien, c'est plein d'or, ça. Puis, c'est aussi des progrès. Là, par exemple, je pense que si j'étais malin, je récupérerais ça, parce que ça doit être un progrès. Je prendrais ma pioche aussi, ça irait plus vite. Ah ben, c'est surtout qu'on ne peut pas les récolter sans pioche. Nouvelle recette, mais pas de progrès. Ok. Bon, on aura essayé. De toute façon, il faut que je récolte un bloc de chaque chose. Dans le Blazin de Cèvres, à un moment, il y a les méga progrès. Et donc, parmi les méga progrès, il y a ça. Bon, c'est un tout petit message. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de dents de mine, parce que souvent, on les voit dès l'extérieur. Et là, il y a un bon désert aussi. Ok. Oh ! On va aller voir là-bas. J'ai cru voir un champ de corail. Des lapins, ça, c'est cool. On sait qu'on pourra venir chercher du lapin ici. On peut venir chercher de ça aussi. Tiens, ça, ça se récolte, ça. Ah oui, c'est des bâtons, là. Il faut que je prenne un toucher de soie pour les récupérer. En mode, je ne les casse pas. C'est bien pour récupérer deux bâtons, tiens. Ceci dit, ça fait des économies de bois. Mais là, je n'ai pas rêvé. J'ai l'impression qu'il y a un champ de corail. Oh là 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 là. Mais ce début de partie. Oh là là, on n'a que des biomes intéressants. On est en biome chaud, par contre. Mais voilà, on commence très très fort, quand même, sur la découverte. Avec des coraux, en voulez-vous ? En voilà. Il a l'air magnifique, ce champ de corail. Oh là là, c'est... Alors, ça ne m'inspire pas, par contre, pour la deuxième étape. Après la survie, le mode chasseur-cueilleur. Il faudra penser au mode builder. Le construire une civilisation. Ou déjà, une petite habitation. Et je vous avoue que je n'ai aucune idée, là, vu les endroits où je tombe. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quoi faire. Tiens, on pourrait récupérer le petit cactus, là. Hop. Un petit cactus. Paf. Et un progrès de plus. Il faut vraiment que je trouve comment afficher les progrès. Mais comme je n'ai pas le droit aux commandes... Ouais, je ne sais pas comment je vais faire. Ah si, je dois pouvoir modifier le level.date de la partie pour avoir accès aux commandes, quand même, malgré tout. Oh, il y a quoi là-bas ? Il y a un pic, là-bas. Je vois de la canne à sucre, aussi. Je continue à faire le plein, parce que, mine de rien, la canne à sucre, c'est du papier. Le papier, c'est des futurs livres, des futurs bibliothèques, les enchantements au bout. Donc, plein de choses intéressantes. Donc là, normalement, je tourne en rond, j'espère. Parce que je ne vois plus le village. Hop, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de lapins. Beaucoup, beaucoup de canne à sucre à ce fois récolté. Et je vois que la nuit arrive. Ça, ce n'est pas bon, parce que je suis loin du village. Oups. Mince, 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 mince. Je n'ai pas anticipé ce coup-là. Donc, le petit pilote, c'est un bug de génération. Ça ne valait vraiment pas le coup d'aller le voir. Dites-moi que le village est juste de l'autre côté. Ouais, il est là-bas. Il n'est pas trop loin. Je devrais y arriver avant que les mobs commencent à pointer le bout de leur nez. Hop, mais je n'ai toujours pas de charbon, par contre. Allez, on va essayer d'y aller en nageant. Alors, nager la nuit sans armure, avec le risque d'avoir les Tridermans, les noyer avec Trident, ce n'est pas toujours une bonne idée. Mais bon, on tente quand même. Et le sous-sol a l'air marins, là. Les fonds marins. Oh là là, on ne voit rien. On ne voit rien du tout. Ils ont l'air géniaux, les fonds marins. Bien profonds, mais géniaux. Allez, vite, il faut que je rejoigne mon village. Il faut que je rejoigne mon village. Vite, 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 vite. Sans me prendre un Trident au passage. Ce qui suffirait la fin de l'aventure. Ok, je suis au village. Où est ma petite maison ? Sécure. Il ne faut pas non plus que mon golem meurt. Parce que le golem qui me protège, là, c'est le seul. Il est parti là-bas. Ok. Personne ne m'a suivi. Si. Et puis, il y avait un squelette qui me suivait. Ok. Allez, orange qu'on a récupéré, qui ne sert à rien à promener. Hop. Poum, poum, poum. Voilà, on est bien. Mais toujours pas de charbon. Toujours pas de charbon. Donc ça, c'est moins bien. Parce qu'il ne me reste que cette torche. Que cette torche. Par contre, pas mal de progrès. Pas mal de progrès. Normalement, ce qui m'étonne, c'est que dans l'onglet progrès, ici, voilà. Il me semblait que j'avais les progrès de départ. Donc là, déjà, j'ai fait un peu de bois. J'ai fait au boulot. Voilà, j'ai fait tous les outils en bois. Il va falloir que j'attaque les progrès de la section minage. Là, en fait, c'est tous les onglets. Et c'est le récap. Et normalement, tout au bout à droite. Voilà, je suis à 50 sur 1099 progrès. Donc vous voyez, au début, on peut les enchaîner. Il n'y a pas de problème. On va faire avec. Donc là, il faut que je fasse les onglets de minage. Et minage, submergez-vous dans le noir complet. Donc ça, ça devrait le faire. Level up, fabriquer de meilleures pioches. Découvrez tous les biomes caverneux. Creusez de la race terrain. C'est vraiment ce que j'aime dans le Blazant de Kev. C'est que pour réussir tous les progrès, vous êtes obligés d'explorer toutes les facettes du jeu. Donc ça, c'est génial. Parce que ça vous permet vraiment de progresser. Donc, par exemple, là, le truc que je n'ai pas encore fait, c'est que je n'ai pas gardé la pierre avec moi. Voilà, il faut garder la pierre avec vous, monsieur. Tiens, d'ailleurs, on pourrait peut-être faire un deuxième four. Et voir, je n'ai pas récolté du bois. Si, là, j'ai des bûches. Est-ce que j'en ai assez avec trois ? Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit. Je ne crois pas. Non. Pour faire le fumoir. Le fumoir. Vous pouvez aussi chercher comme ça. Quand vous cherchez un objet à faire. Eh oui, il faut quatre bûches et pas trois. OK. Donc, c'est mort. Donc, on va pouvoir ranger nos bûches. Ça ne sert à rien. Il faut que j'aille récolter du bois. J'y penserai demain quand il fera jour. Bon, mais pour l'instant, ce qu'on n'a pas fait, c'est les outils en pierre. Donc, je peux me faire une épée en pierre. Une eau en pierre. En bois, j'ai oublié un truc aussi. Une pioche en pierre. Oui, je n'ai pas fait la pioche en bois. Ah, level up. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Je l'ai fait tous parce que je sais que c'est un progrès de faire tous les outils dans tous les types. Voilà. L'âge de pierre. J'ai réussi un progrès en faisant tout, là. Et d'ailleurs, on va reprendre les planches de bois. Ah, j'ai tout utilisé. Qu'est-ce que j'ai fait ? Toutes mes planches de bois. J'ai vraiment tout utilisé ? Waouh. Ah oui. Bah, d'accord. Mais ce n'est pas bien. Donc, on va essayer de se faire aussi les derniers outils qui me manquaient. Ah, je n'ai plus assez de bâtons. On va se faire deux. Quelques bâtons de plus. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait pelle, hache, ou ? Je n'ai pas fait la pioche. Il me manque celle-là. Tac. H, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Et j'ai fait l'épée. Donc, non, je suis bien. Ce n'est pas un progrès, ça, de me les faire tous. C'est vache. Ça, c'est vache. Il faut que je me rappelle du raccourci pour afficher les progrès. C'est L, je crois. Voilà. Parce que je fais l'échappe à chaque fois et je perds du temps. Tous les outils en bois, c'était pas... C'était où ? Armement, peut-être ? Non. Non, ça ne doit pas être là. Dans quoi c'est, tous les outils en bois ? Alors, c'est le problème, après, avec le Blazant Cave. C'est de s'y retrouver. Donc, avec Chucky, on avait Tristan. Son nouveau pseudo. Il nous avait fait un petit programme qui me permettait de comparer. Voir ce qui me manquait. Mais, là, je n'ai pas le lendemain de pierre. C'est vraiment tout petit. Bon, ce n'est pas grave. On ne va pas perdre du temps là-dessus. Quand j'aurai le mode Advancement Plus, ça me permettra de mieux voir les progrès et de mieux vous les montrer. Bon, je savais que, de toute façon, il fallait que je fasse des outils en bois. Donc, je les ai faits. Comme ça, on n'en parle plus. On va économiser, du coup, un petit peu la pierre. Et puis, on va continuer à descendre. Il faut que j'arrive à me rappeler, par contre. Je sais qu'il y a... Comment ça s'appelle ? Une couche. Voilà, je cherchais mes mots. Le level auquel on peut trouver le charbon plus mieux. Poum, poum, poum. Eh bien, le charbon. Le charbon, c'est couche... Ah oui, alors, 96, ça, c'est en hauteur. Voilà, je suis quelle couche ? Je suis quelle couche ? Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas better F3 non plus. C'est que ce n'est pas beau. Que ce n'est pas beau. Je suis couche 58. Ok. Échappe, c'est F3 que je voulais faire. Je suis couche 58. Sauf qu'il me semble qu'il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen, normalement. Couche 96, c'est la mieux. Ouais, non, il faut vraiment que je monte. Il n'y a plus de couche en bas. On en trouve jusqu'à la couche 0. Bon, on va quand même espérer en trouver. On va quand même espérer en trouver. Donc, on va creuser. De toute façon, il faut qu'on descende à la couche 16 pour le faire. Donc, voilà, on va descendre. Et puis, c'est tout. Comme ça, on aura fait au moins une descente. Et puis, on verra bien ce que ça nous donne plus tard. En espérant trouver du charbon durant la descente. Pour pouvoir avancer. Là, par contre, il y a du gravier. Ça, ça manque Kikine. Hop. Bon, ceci dit, ça doit faire un progrès de plus. Même pas. Radin en progrès, moi, je dis. Radin de chez Radin. Alors, si je pouvais trouver un petit Silex, peut-être. Ça, ce sera un progrès. Hop. Il me reste 6 torches. 6 torches. Et voilà, le petit Silex qui va bien. Et ça, c'est un progrès. Non, il ne faut pas que j'aille par là. Parce que je vais faire tomber le gravier qui est là. Là, je ne suis pas mal. Là, il ne faut pas. Je ne casse pas ma descente. Le but, c'est ça. Ce n'est pas cassé ma descente. Hop. Ah, c'est compliqué des fois, la vie de mineur. Et voilà, on a cassé un objet. C'est très bien. Il faut casser les objets. Ça fait partie des progrès. Et oui. Ah oui, quand je vous dis qu'il y a du progrès pour tout. Il y a du progrès pour tout. Ça, il n'y a pas photo. On a tout, 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 tout. Hop. On va remettre un peu de lumière par ici, je pense. Parce qu'on commence à pu y voir. Il me reste 5 torches. En plus, je n'ai plus le mode... Ah, du cuivre. Ça, ce n'est pas le minerai qui m'intéresse le plus. Mais ça se prend quand même. Par contre, il manque itin. Parce que... Non, je ne peux pas creuser là. Alors, faire comme ça, du coup. Il faut que je contourne le cuivre. Ah non ! Mince ! Le gravier m'est tombé dessus. Alors, il y a du cuivre partout. Comment voulez-vous ? Il va falloir que je remette des blocs, moi. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Tiens, le cuivre, est-ce que ça se mine avec la pioche en bois ? Non, je n'ai pas l'impression. Il faudra au moins prendre la pioche en fer, en pierre. Hop. Ouais, avec la pioche en pierre, ça se mine. Ok, ben, on va se faire un peu de cuivre, après tout. Ça nous fera tous les objets en cuivre. Rendu disponible. Donc, ça ne se refuse pas. Il ne me reste plus beaucoup de temps d'épisode. On est déjà mardi. Ça va vite, ça va vite. On va reboucher, tout simplement. Pour ne pas casser notre descente. Et on va continuer à descendre. Parce que dans Minecraft, il y a minage. Et donc, une mine, c'est rarement en l'air, en aérien. Hop, et j'ai dit 5 torches. Parce que là, je vois que la luminosité baisse. Donc, évidemment, plus tard, on sera à moyen de descendre et à moyen de remonter beaucoup plus efficace. On connaît les astuces. On n'est plus en mode newbie. On a plein de solutions. On a plein de solutions pour monter et descendre rapidement. Mais pour ça, il faudra aller dans le Nether. L'enfer de Minecraft. Donc, aussi, l'intérêt de Chasseur de Progrès, c'est qu'ensemble, à raison d'un épisode chaque jour qui dure la même durée qu'un jour Minecraft, eh bien, on découvre le jeu. Donc, si vous n'avez jamais joué, c'est aussi l'occasion de découvrir, avec quelqu'un qui joue depuis un petit moment, quand même, les petites astuces. Et puis, la 1.20 aussi. Le but, pour moi comme pour vous, c'était aussi de découvrir la 1.20. Pour l'instant, je n'ai vraiment pas de chance sur le charbon. Donc, alors, dans les grandes lignes, 1.20, ça veut dire qu'on a un nouvel animal qui ressemble à un dinosaure. Je ne sais même pas comment on le trouve. On a donc ce nouveau truc, là, qui permet de customiser vos armures avec un pattern, un look. Ça va aller un peu plus vite à la pioche en pierre, quand même. Et donc, pas mal de nouveautés comme ça. Pas de grosses, grosses nouveautés. Ce n'est pas la Nether Update ou la Village Update. C'est plutôt plein de petits micro-trucs. Il y a l'archéologie. Voilà. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir découvrir ensemble et que, j'espère, Blazant Cave va intégrer pour qu'on les découvre. Enfin, ce sera quand même vachement plus sympa. Hop. Et il commence déjà à faire sombre. On n'atteint pas les couches les plus basses. Je vous rappelle que depuis 1.18, on descend en moins 64, maintenant. Avant, c'était de 0 à 256. Maintenant, c'est de moins 64 à 300 et quelques. Je n'ai plus de chiffre en tête. Donc, on peut se faire plaisir et c'est dans les couches les plus basses qu'on trouvera encore d'autres diamants. Et je n'ai plus de torches. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'à partir de là, à un moment... Ah, ça y est, on arrive dans les couches 0 et moins. À partir de maintenant, on ne va plus y voir grand-chose. Et surtout, quand je redescendrai, il y aura un risque qu'un mob... Et pop ! Et voilà, ça y est. Je voulais faire ce progrès-là, justement, de me mettre dans le noir complet. Et bien, c'est fait. Là, il fait 0 en luminosité. Ça veut dire que les mobs vont pouvoir spawner. Et que donc, ça va être dangereux de descendre de cette mine. Ben, vous voyez, on a déjà des sons plus inquiétants. Vraiment, je n'ai pas trouvé de charbon. Alors ça, ça craint. Ça craint beaucoup. Je continue ou je ne continue pas ? Oh ! Une petite grotte à explorer. Ok. Ben, on ne va pas continuer. On va remonter. Parce que de toute façon, il fait noir. Et là, vous dire au revoir dans le noir, ce n'est pas cool. Hop ! Allez, allez, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Je pense que d'ici demain, je vais quand même essayer de voir s'il n'y a pas une version d'Optifine qui est disponible. Pour quand même mettre du Optifine. Alors, je suis désolé. Et comme j'ai choisi un mode de descente en spirale, quand je remonte, fermez les yeux. Parce que c'est le tournis garanti. Puisque je remonte en sautant et en tournant. On a fait une belle descente là quand même. Il faut vraiment que je trouve du charbon. Donc, ouais, un petit Optifine, ce serait bien. Ce serait mieux pour la luminosité quand même. Et il pleut. Ma foi, il pleut. C'est-à-dire que les meubles ne vont pas mourir en plus. Bon, ben, ce n'est pas cool. Ce qu'on aurait pu faire, s'il fait nuit, est-ce qu'il fait nuit ? C'est quand même faire une bonne fois pour toutes l'entorse à mon règlement de ne pas dormir. A savoir, cliquez sur le lit. Voilà, je ne peux pas parce qu'il ne fait pas nuit. Et ouais, les pauvres idiots de villageois en plus, ils sont en train de se balader à l'extérieur. Là, comme des gros nazes, ils vont se faire tuer. Ah là là, je vous le jure. Bref. On a faim. On mange. Un petit poulet. On se retourne. Et puis, ben, on va se dire à demain. Si vous le voulez bien, évidemment. En attendant, portez-vous bien. J'essaye d'ajuster un peu le jeu pour avoir un peu plus de jolis et de sonore. Voir si les modes sont sortis entre temps d'ici demain. Ouais, je ne pense pas. Mais bon, on va bien voir. Et puis, on reprend la suite de nos aventures avec quand même beaucoup de chance, mais pas de charbon. Donc, sur le charbon, on est un peu malchanceux. Il va falloir trouver du charbon très vite pour avoir des torches et de l'éclairage. J'ai toujours l'astuce, sinon, de faire du charbon de bois. Je vais pouvoir récolter plein de bois pour cuire du bois. Ce sera peut-être la solution. Mais pour ça, il faut se revoir demain. J'espère que vous appréciez ce début d'aventure. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Le petit pouce en l'air aussi. Et donc, à demain. Sous-titrage ST' 501